Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French en français lent. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les activités que l'on fait en été lorsque l'on part en vacances à la plage. C'est parti ! Quand je vais à la plage, j'emporte toutes mes affaires dans un grand sac de plage. Je prends toujours avec moi une serviette de plage pour pouvoir m'allonger sur le sable et me sécher après la baignade. Bien sûr, je prends toujours une bouteille d'eau pour rester hydratée pendant les longues journées d'été. Je prends aussi des raquettes de plage pour pouvoir jouer sur la plage avec mes amis. Je prends aussi des jeux pour enfants, des arrosoirs, des pelles, des seaux pour faire des châteaux de sable. Je n'oublie jamais ma crème solaire avec un indice très élevé pour pouvoir me protéger du soleil. J'en applique plusieurs fois par jour. Et enfin, je prends de quoi manger un petit peu, donc une compote de pommes dans une gourde. C'est très pratique si on a un petit creux. Attention ! Si vous voulez prendre une glace en paillote, sur certaines plages françaises, les restaurateurs n'acceptent pas la carte bancaire. Veillez à toujours avoir de l'argent liquide sur vous ! A la plage, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, on peut nager. Lorsque l'eau est fraîche, c'est très agréable, surtout quand il fait chaud. Il est aussi possible de bronzer. On allonge sa serviette sur le sable et on profite du soleil. Une autre activité populaire est de jouer au volleyball ou aux raquettes de plage. C'est amusant de jouer avec des amis ou en famille. Enfin, on peut aussi construire des châteaux de sable. Les enfants adorent faire des formes et utiliser des seaux et des pelles. Parfois, ne rien faire est exactement ce dont vous avez besoin. Moi, je suis rentrée de vacances il y a un bon moment. Si vous êtes curieux de savoir ce que nous avons fait pendant nos vacances, écoutez notre podcast Easy French. En plus, si vous êtes membre de la communauté Easy French, vous aurez accès aux transcriptions interactives du podcast qui vous permettent d'écouter, de lire en même temps et de traduire dans une autre langue. Vous avez aussi le vocab helper qui vous permet de lire à chaque minute les mots les plus importants et leur traduction en anglais. Et en plus, pour nos membres, nous réalisons à chaque fois 10 minutes de contenu bonus. Rejoignez la communauté et testez gratuitement notre offre pendant 7 jours sur easy-french.org. Petit conseil, pour éviter toute insolation, ne vous baignez pas pendant les heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre midi et 15-16 heures. Bonne baignade ! L'été, c'est aussi la saison des barbecues. On allume le grill et on fait cuire des saucisses, des légumes ou même du fromage. En attendant, on prépare une salade bien fraîche et on se sert une boisson froide. Les vacances sont terminées. Je suis de retour à Paris et la grisaille est déjà là. Est-ce que vous êtes partis en vacances ? Et si oui, ou dites-nous tout dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne rentrée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501